Comme une destinée, trop longtemps recherchée Je resterai à tes côtés pour ne pas m'égarer tout là-haut Oh 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 oh, oh 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 Tu colores ma vie comme tu endormes mes peurs Tu endormes mes douleurs en savourant mon cœur Laisse-moi en douceur m'évader dans ce bonheur I'm the better, I'm the better, I'm the better, I'm the better, I'm the better C'est un peu compliqué là, je suis restée J'ai mon parapluie qui vient de passer devant l'écran Donc je ne voyais plus rien J'ai mis le parapluie à côté de moi Donc c'est pour vous faire un haul assez rapide AliExpress Et non, c'est 1, 0, 1, 2, 3 Bonjour, alors je vous reviens pour un haul Tonton Ali et vente privée Donc je finirai par la vente privée Et on va commencer par Tonton Ali Alors en premier, j'ai commandé Alors c'est très vieux tout ce que j'ai commandé Et principalement j'ai commandé au moment du 11 novembre Donc il y a des trucs qui descendent sur ma main encore plus vieux que ça Mais il y a 3-4 éléments Ouais 3-4 éléments qui viennent le 11 novembre Donc ça Alors je me suis pris un lot de crayons pour les lèvres Je n'ai pas encore testé Mais par contre je ne savais pas qu'il y avait des teintes Il doit y avoir des lots différents Et j'ai pris, sans le savoir, c'est essentiellement des teintes légèrement marronnées Enfin je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs qui se ressemblent Donc il faut que je les re-swatch correctement d'affilée Vous savez, sans les effacer au fur et à mesure Pour voir Et voilà Après je ne sais pas du tout ce que ça vaut Je ne les ai pas testés Mais ils sont assez bien notés un peu partout Je viens de m'apercevoir qu'ils ne sont pas tous de la même grandeur non plus Ça c'est original Voilà Ils sont assez bien notés un peu partout Donc Voilà, on verra bien ce que ça donne Je vous tiendrai au courant De toute façon vous les verrez sans doute dans mes vlogs Si je les utilise, si je le sors ou pas En fait, on verra Ensuite, j'ai commandé Alors par contre ça je suis un peu déçue C'est ça pour mettre dans le thé Je suis déçue parce que les trous sont un peu trop gros Donc du coup mon thé il passe à travers Et ce n'est pas le thé le plus fin Parce que le plus fin c'est celui que j'ai du palais du thé La noix de coco Et celui-là c'est pour J'ai testé avec mon thé vert Mon thé à la menthe Et pourtant le thé à la menthe que j'ai Il est assez gros Et bien ça passe à travers Donc assez déçue Le seul qui me convient vraiment vraiment bien C'est le petit qui se met sur le bord de la tasse Qui tient bien Je pense que le petit là je vais m'en recommander d'autres Et tous ceux-là Je trouvais bien à les utiliser En mettant le sachet de thé dedans Ou n'importe Mais je suis déçue parce que le thé en vrac Il perd Alors Sissi Vivi avait dit que ce genre de choses Ça allait bien Ça ne perdait pas le thé Donc je pense que je n'ai pas pris les bons Parce que ça passe à travers Donc je pense que les trous sont trop gros Et que je n'ai pas pris le bon produit Mais voilà Après j'aurais dû utiliser son lien Au lieu de chercher Enfin c'était En regardant sur le site Donc du coup Mais j'aurais dû utiliser son lien J'aurais été moins bête Mais bon J'ai commandé une petite chose Que je n'ai pas encore utilisé De toute façon Il y a beaucoup de choses Que je n'ai pas utilisé Il y a très peu de choses Que j'ai utilisé en réalité Et je ne sais pas trop Comment ça marche On verra Dites-moi si vous voulez Que je vous fasse un crash test En direct Parce que ça Je peux très bien patienter Pour le faire C'est ceci C'est cette brosse à dents de visage Parce que ça ressemble à une brosse à dents Mais elle est toute mignonne Mais elle n'est pas très grosse Mon pouce Enfin voilà Après j'ai fait un comparatif Avec un pinceau classique Pour le teint Avec lequel je me fais mon fond de teint Je me mets le fond de teint Et regardez C'est assez proche quand même Donc ça doit On doit pouvoir faire tout le visage Quand même avec Je pense En tournant bien Je ne sais pas Après la manipulation Dites-moi si vous voulez Que je vous fasse un crash test avec Je le ferai bien volontiers Surtout là en ce moment Tant que j'ai le temps Donc voilà Enfin remarquez Le temps que vous ayez cette vidéo Peut-être que je n'aurai plus le temps Mais bon On verra à ce moment-là Je me suis commandé Donc toujours le 11 Comme beaucoup Ceux-ci Ça va éviter que j'ai Mon étalage de pinceaux Sur mon bureau Celles qui ont mon Instagram Comprendront sans doute Ce que je veux dire Puisqu'elles ont dû voir La photo la dernière fois J'avais lavé tous mes pinceaux En même temps Enfin une bonne partie De mes pinceaux Et résultat J'avais quasiment Toute la longueur du bureau Avec mes pinceaux dessus En train de sécher Donc voilà Au moins Ça va limiter un peu Alors j'ai pris Je le cherchais tout blanc Puisque mon bureau est blanc Je n'ai pas trouvé J'ai trouvé que rouge Et blanc Puis bon Je vous dirai Qu'au bout d'un moment J'ai arrêté de chercher Ça me saoulait un peu Donc voilà Donc du coup Je le mettrai comme ça Il y aura quand même Un bout de pied rouge Mais bon C'est pas très grave Pour le prix 5 euros C'est bon quoi Voilà Et j'ai testé Alors j'ai pas testé Testé J'ai pas mis à sécher Mes pinceaux Puisque de toute façon Je les avais déjà lavé J'ai reçu juste après On aurait dit Que c'était fait exprès Mais j'ai testé Pour voir si Le Real Technique Le gros Il passe Et je vais vous montrer Que sans problème Il passe Et pourtant C'est le gros Real Technique Poudre Il passe sans problème Donc déjà Si lui il passe Je me dis que tous les autres Il n'y a pas de soucis Voilà Ensuite Ma plus grosse déception Bien que je l'utilise Mais c'est ma plus grosse déception Alors Il y a quelques trucs C'est des fakes Il y a 3-4 articles Ouais 3 3 articles C'est des fakes Je ne vous dirai pas Les marques Je vais cacher la marque Je ne vous dirai pas Les marques À part un produit Je ne peux pas le cacher Mais Je n'avais pas fait gaffe Que c'était ça Tout ce que j'avais vu C'était la forme Qui me plaisait Donc c'est pour un portefeuille Donc voilà Je pense qu'aux initiales Vous avez peut-être reconnu C'est quoi Je n'avais pas fait gaffe Que c'était ça Tout ce que j'avais vu C'est un des rares portefeuilles Qui avait double fermeture Et c'est le genre de portefeuille Moi j'en ai un de Lollipop Un vrai Lollipop Où mon téléphone Il rentre dedans Donc c'est pour ça Que j'avais pris Mais ça De toute façon Je ne vous mettrai pas Le lien du vendeur En barre d'infos Je peux vous mettre Le nom du vendeur Pour ne pas que vous y alliez Mais je ne vous mettrai pas Le lien du produit Parce que déjà Je ne pense pas Qu'il y soit encore Mais parce que Le vendeur C'est Non Ça ne vaut pas J'ai payé 7 euros Ça ne vaut pas les 7 euros Franchement Premièrement À la fermeture éclair Là c'est mal mis Alors c'est moi Qui les ai resserré Un peu De façon C'était presque dehors Voilà Ça ne casse pas Des briques À l'intérieur C'est du quel côté C'est de ce côté Vous avez l'intérieur Avec le porte-monnaie Vous voyez C'est carrément Pas collé jusqu'au bout Je ne sais pas Si vous voyez bien Voilà Et encore Ça c'est le côté Alors vous allez dire Que je chipote Mais là 7 euros On en trouve Sur le marché À peu près Dans les mêmes prix J'aurais peut-être pu Trouver sur le marché Juste parce que Je ne vais jamais au marché Enfin rarement Donc je me suis Bon je suis sur AliExpress Je vais le commander Il m'a l'air pas mal Et bien en définitive Les finitions Sont ni fait Ni à faire Il y a des fils Partout Enfin là Vous n'allez peut-être Pas les voir Mais là Il y a des fils Partout Là carrément La doublure N'est pas collée Voilà Et de ce côté Elle est mal collée Elle a fait carrément Un pli Enfin voilà C'est C'est ni fait ni à faire Il est mal fini Il est Enfin voilà Donc J'ai Je l'utilise quand même Pour l'instant Je ne sais pas combien de temps Il va me tenir Mais bon Donc je vais porter Réclamation au vendeur En demandant un remboursement Puisque là quand même Ce n'est pas un détail C'est plusieurs choses Qui fait que le portefeuille Vraiment très très bof Alors c'est même pas par rapport A la marque C'est juste par rapport Quand même Vraiment au produit Et Il ne m'a pas répondu Bien sûr Enfin monsieur A fait l'ignorant On va dire Et c'est AliExpress Qui a tranché en ma faveur En me remboursant Intégralement le produit Donc là par contre Je lui ai carrément J'ai un peu saqué Sur les commentaires J'ai dit ce que je pensais Je ne me suis pas cachée Autant d'habitude Je peux être un peu Sociable on va dire Pour éviter qu'il soit Trop emmerdé derrière Mais là non Là tu ne me réponds Même pas Tu ne prends même pas Le truc de dire Désolée que le produit Vous n'ait pas plu Non rien Donc voilà Je ne vais pas chercher Ça comprendre Je lui ai mis Un mauvais commentaire Je ne fais jamais ça Mais là Il m'a foutu les boules De ne même pas me répondre Voilà Autre petite chose Que j'ai reçu Donc Je ne sais pas Si vous vous rappelez J'avais eu un petit problème Avec ma montre Toute dorée Métale Qui noircit C'est tout Enfin qui noircit Tout seul Je n'ai pas compris Donc j'ai ouvert Un litige Avec le vendeur Qui lui Contrairement à l'autre M'a répondu de suite Très gentil Et m'a demandé Qu'est-ce qu'il voulait Qu'on le fasse Alors la montre Elle veut 2 euros Je n'allais pas lui demander Le remboursement Parce que je trouvais Que c'était un peu abusé Quand même Pour la montre Voilà Même si elle noircit Elle est quand même Portable quelque part Pardon Quelque part Elle est portable Donc Donc je lui ai demandé Enfin il m'a dit Si vous voulez Vous pouvez choisir Quelque chose sur le site Qui vous plaise Par avis de conscience J'ai pris Dans la même gamme de prix Enfin au même prix Je n'ai pas voulu Dire Profiter de la situation Et prendre un produit Qui est plus cher Ou quoi Et j'ai pris Du coup Une nouvelle montre J'ai pris celle-ci Inspiration Burberry J'ai bien dit Inspiration Puisque c'est une Geneva Donc ce n'est pas du tout Un fake C'est une Inspiration Burberry Que je trouve assez sympa Il y avait plusieurs fonds J'ai choisi le fond noir Parce que c'est vrai Dans toutes les montres Que j'ai prises Toutes les dernières Je n'ai pas de fond noir J'en ai une Que j'avais avant Une vraie montre Achetée en commerce Mais sinon Dans toutes celles Que j'ai commandées Il n'y avait pas de fond noir Donc j'ai pris celle-ci Et je la trouve plutôt sympa Dites-moi ce que vous en pensez Je la trouve très jolie Elle est bien finie Ouais elle est très bien finie Tout ça Enfin je n'ai pas avant plein Mais les petites montres Geneva Moi j'aime bien Franchement elles sont pas mal Elles sont vraiment pas mal Après bon les bracelets Voilà ça reste à Ça reste à voir Mais les bracelets De toute façon Pour un certain temps On les change Enfin voilà On peut très bien les changer Ça ne pose pas de soucis Donc là je suis obligée Alors je crois que c'est une marque Mais dites-moi Je ne sais pas Je ne suis pas sûre Du tout que ça en soit une Je crois que c'en est une Mais Et si c'en est une C'est pas fait exprès quoi C'est cette petite montre Et je viens de voir Qu'en recollant En recollant Ça fait Pas de la buée Ou je ne sais pas C'est une petite montre Argentée comme ceci De Tony Je ne sais pas quoi Tommy Enfin voilà C'est une petite montre Tout en métal Comme j'aime bien J'aime bien ce genre de bracelet La seule chose C'est que le verre M'est tombé Avant-hier Quand j'étais dehors Heureusement J'étais appuyée sur un bureau Et le verre est tombé sur le bureau Je viens de le recoller Ça m'a fait On dirait de la buée en bas Mais je pense que c'est la colle Qui fait ça Bon tant pis Alors Je n'ai pas porté réclamation Pareil Elle valait 2 ou 3 euros Elle est mignonne quand même Elle fera l'affaire Écoutez Ça ira Là Ça peut arriver Que ça se décolle Je voulais porter réclamation Sur le coup Et puis je me suis Bon quand même Là ce qui m'embête C'est avec l'effet de la colle Alors je ne sais pas Si ça passera Ou si c'est définitif Qu'on dirait Que ça fait comme de la buée Mais bon Raille C'est pas grave Et dernière petite chose De notre tonton Ali C'est Je vais cacher la marque C'est des pinceaux comme ça Donc vous Je pense que vous reconnaissez très bien De quelle inspiration Grosse inspiration Ça vient Non c'est du fake Carrément Je ne les ai pas encore testés Je les ai touchés Ils sont tout doux Ils sont super jolis Il y en a qu'un Qui a l'écriture Qui est un peu partie Mais Très franchement Je m'en fous un peu Je m'en fous un peu beaucoup Donc je vais prendre celui Qui a l'écriture Et partie Parce qu'au moins comme ça On ne voit pas trop Donc voilà C'est Ils ne sont pas trop mal Pas trop mal faits Pas coupés à l'exactitude On va dire Mais bon Ils ne sont pas trop mal faits Ils sont jolis Et de toute façon C'est le genre de països Que j'adore Donc là Je voulais absolument Celui là Pour Tout ce qui est bronzer Et tout ça Puisque c'est assez fluffy Et Vous savez quand je fais mon truc Comme ça C'est Enfin voilà C'est pour remplacer celui là Quand il est au lavage Puis celui là Il est un peu moins fluffy Donc il diffuse Enfin Il en pose un peu plus Alors que lui Je pense qu'il va diffuser plus Je ne sais pas si Enfin voilà Donc là J'attendais de vous les montrer Pour les laver Donc c'est un kit de 5 Les prochains que je prendrais C'est ceux qu'elle a pris Sissi Vivi Les Bold Les bold C'est ça Je crois Donc il y a un petit biseauté Voilà Il y a un petit Un peu estompeur Et un petit Pour l'angle Mais je pense En aplat Sur la paupière Ça doit marcher aussi Donc je dirais Qu'il y en a 3 pour les yeux Et 2 pour le teint Un pour Celui là Pour poser le bronzer Comme ça Et je ne suis pas gauchère Donc Voilà Comme ça Pour poser et diffuser en même temps Ça doit être pas mal Ou même pour le fond de teint Ça doit être pas mal aussi Enfin voilà C'est Mes petits paillissots Que j'attendais de vous les montrer Pour pouvoir les laver Et les utiliser Mais c'est celui là Que je voulais Le plus Le plus vite Et puis l'estompeur Parce que Les estompeurs Je trouve que Comme ça Ça permet de changer Selon la couleur Qu'on met On peut changer Enfin Dans ma tête Ça y est Je sais ce que je veux en faire Donc voilà Donc ça Je ne sais pas si c'est vraiment Pour les yeux D'ailleurs Si si C'est pour les yeux Celui que je vous disais Qu'on peut utiliser Pour les yeux Le biseauté Celui là C'est pour les yeux Il est fait pour les yeux Voilà Il y en a un C'est un estompeur Et puis l'autre C'est le soit disant Le liner Mais c'est vrai Qu'il est Par rapport à l'ancien Que j'ai C'est assez vrai Par contre Le biseauté Il y a une sacrée différence C'est pas du tout Le même produit Je ne sais pas si vous voyez bien C'est pas du tout Le même produit Donc au moins J'aurais les deux tailles C'est plutôt pas mal Voilà Et dernière chose C'est ma vente privée J'ai essayé d'aller Assez vite Donc il y a un produit Que je ne vous montrerai pas Puisque ce n'était pas pour moi C'est une commande I love make up Donc voilà J'ai déjà testé Alors désolé Mais elle est déjà utilisée Donc Je me suis commandé La Dit by chocolat Dit by chocolat Voilà Vous savez que moi Et l'anglais Ça fait deux Voilà Vous avez le nom ici Et Je vais vous montrer Bon il y a le miroir Il y a le papier avec les noms Il y a le grand pinceau Que je vais peut-être gercler Voilà Et vous avez toutes les teintes ici Donc c'est Une inspiration De la Chocolate Bar 2 De ce que je sais Même si c'est pas ça Franchement Moi je la trouve Nickel D'ailleurs On voit que j'ai utilisé Qu'il y a des teintes Que j'aime plus que d'autres Le noir Est magnifique Et c'est un vrai noir Enfin c'est un bon noir Enfin voilà C'est Enfin bon là Et encore J'ai pas bien appuyé Enfin j'ai pas Mais Elle marque super bien J'ai pas besoin de faire l'éloge De cette palette Il y en a eu assez Sur Sur Youtube Mais Voilà J'en suis super ravie Donc Je pense que Dès que je peux Je me commande De la La blanche Alors pourquoi je n'ai pas pris La première Parce que ça C'est la copie C'est l'inspiration De la 2 Tout bêtement Parce que j'ai commandé La Chocolate Bar Chez Tonton Ali Que j'ai Qui est là Voilà Donc je voulais pas faire Doublon Et c'est pour ça Que je me suis pris La 2 La blanche La 3ème Elle y était Enfin elle était Autostop Donc Elle était en rupture Donc j'ai pas pu me prendre La blanche Mais Je Ou je commanderais Sur Maquilalia Ou un truc comme ça Quand je pourrais Et je me prendrais la blanche Parce que franchement Elles sont vraiment pas mal Et pas très chères Bon là moi je les ai eues A 7 euros 7 euros Donc ça allait quoi Ça allait Ensuite Je me suis pris Deux rouges à lèvres Alors je me suis pris Le Cherry Bomb J'adore Le packaging On dira un peu Ça c'est inspiration Un peu mac Un peu Mais en Alors là vous le voyez Violet j'ai l'impression En rose fuchs Voilà Donc Et c'est un Contre toute attente Un rouge Puisque je me mets A porter du rouge Alors c'est Ils disent rouge Mais pour moi C'est pas du rouge C'est un C'est un framboise Voilà Moi je trouve Que c'est un framboise Et à la caméra Vous le voyez rouge Enfin En retour Moi je le vois rouge Mais c'est un framboise Ça il faut que je le recolle C'est pas possible Euh Moi je les ai pas encore testés Je les ai pas encore essayés Et le dernier Que j'ai pris L'autre C'est le Total Total Not Boring Si je vous montrais Les noms Alors Le chéri bombe Ça c'est assez facile Ouais mais les noms Voilà Le problème c'est ça C'est J'espère que vous les verrez Un peu quand même Sinon vous me le dites Je vous les remonterai en bas Mais dites le moi Parce que je penserai Je me connais Je vais pas y penser Donc rappelez-moi Si vous voulez les noms Et Donc toujours le même packaging Et là C'est un prune De toute beauté Alors je passe beaucoup de fois Mais c'est juste pour vous faire Un bon swatch Après ils sont pas mal pigmentés Il n'y a pas besoin de passer autant Regardez cette couleur Je le trouve magnifique Mais magnifique J'adore Voilà Je suis très dans les violets Et les prunes En ce moment Mais comme beaucoup Quand on est Quand on est en saison froide On va dire C'est des couleurs qu'on aime bien Comme là Je porte le Le tease Qui était dans la box Dans la glossy box Et Il est plutôt pas mal Je pensais pas qu'il m'irait Et je trouve que ça va Dites moi ce que vous en pensez Mais moi je trouve que ça va Voilà J'enlève juste la montre Parce qu'il y a le Le truc qui se barre Et ça m'énerve Voilà Sur ce Écoutez Je vous laisse Je vous fais à tous De gros bisous J'espère que Ce petit haul Vous aura plu Et puis à part ça J'espère que vous allez bien Au revoir Tu colores ma vie Comme tu n'endormais pas Tu endormais dans l'heure En savourant mon cœur Laisse-moi En douceur M'évader dans ce bonheur On a better On a better On a better On a better